... A ce jour, les ADI ont donné l'occasion à plus de 160 jeunes de participer à la production complète d'une série de reportages sur les métiers des entreprises du territoire. ... Alors, mon métier consiste à réaliser des pièces cylindriques partant de matières brutes, c'est-à-dire que ça peut être de la barre cylindrique de différents diamètres, et il faut qu'on arrive à réaliser des pièces qui sont conformes au plan demandé. Il faut être un trésor donné dans ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de calculs, et la moindre erreur, ça ne pardonne pas, la pièce est morte. ... Alors, le secteur où il y a beaucoup de demandes, c'est dans le secteur du nucléaire. Il y a beaucoup de pièces aussi dans la marine, dans le secteur aéronautique. De toute façon, si vous partez dans ce branche de métier, je pense que vous aurez du travail. Alors, les avantages, c'est que c'est un travail passionnant. Alors, les inconvénients, c'est qu'il y a pas mal de boïs, beaucoup de salissures, il faut faire très attention à l'usinage. C'est de la matière qui est très coupante. Alors, c'est un métier où on travaille beaucoup en équipe. Donc, on travaille toujours en collaboration entre les fraiseurs, sur les centres d'usinage et les tourneurs. Alors, pour faire le métier de tourneur ou de fraiseur, on résume souvent sous les termes d'usineur. Vous pouvez commencer au BEP, CAP, BACRO et jusqu'au BAC plus 2. Alors, si vous avez envie de faire des stages de découverte au collège, vous pouvez commencer dès la quatrième ou en troisième où vous avez un stage obligatoire. Vous allez passer une semaine au sein de l'entreprise et découvrir plusieurs métiers, dont le métier d'usinage. Le salaire d'un tourneur ou d'un fraiseur dépend de ses compétences. Ça va commencer aux alentours de 1500€ jusqu'à 2300€ en fonction de son expérience, de son savoir-faire et de sa technicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada